Hey ! Bonjour à vous tous ! Alors, aujourd'hui il fait super froid et pour les raisons de la vidéo, je dois me mettre en débardeur Depuis ce matin, je suis en musique d'ambiance un petit peu là notamment, j'étais sur l'album Saint-Germain Oh là là, qu'un ami à moi m'a fait découvrir Oui Méli, c'est ton papa qui m'a fait découvrir ça C'est un album Acid Jazz, j'adore notamment le son numéro 3, Anki-Panki qui est juste... J'étais dans cette musique d'ambiance mais c'est vraiment très con je ne peux pas mettre ça en fond parce que... parce que Youtube ne l'autorise pas C'est vraiment très bon Donc je reviens vers vous pour vous faire un petit point tatou parce que vous avez été super nombreux à me demander comment avaient évolué mes tatouages notamment le dernier que j'ai fait fin août et aussi me demander comment avait évolué mon tatouage blanc et en deuxième partie, donc depuis hier en fait je vous avais demandé si vous aviez des questions relatives aux tatous et vous m'avez envoyé des questions du coup en deuxième partie on va répondre à tout ça Donc ça fait un petit moment déjà que j'ai entrepris de faire ma manchette j'ai commencé par ma pivoine donc en fait toute cette manchette là je la voulais je vous montre un petit peu l'esprit toute cette manchette là je la voulais dans l'esprit un petit peu Fifty Shades of Grey tu vois, pas du tout le film mais en nuance de gris je ne voulais pas un truc trop mastoc je voulais quelque chose d'assez féminin et de végétal parce que je trouvais que c'était intemporel donc voilà, je n'avais pas forcément envie de me coller la tronche de Mimi sur le bras parce que pour moi ce n'était pas quelque chose qui allait me correspondre dans 20 ans peut-être que dans 20 ans j'en aurais ras le cul des pivoines mais voilà, c'est quelque chose d'intemporel et voilà, bref donc il y a un an et quelques j'ai commencé avec cette pivoine donc vous voyez c'est en style réaliste et donc voilà, il a fait des nuances de gris ici il n'a pas fait de contours et les seuls contours qu'il a fait c'est en blanc donc voilà, vous pouvez voir que le blanc sur cette pivoine est resté relativement blanc voilà, et je trouve que posé comme ça c'est assez... voilà, ça reste féminin et ce tatou-là, c'est un truc de fou parce qu'il me l'a fait et le lendemain, je l'avais oublié quoi il s'est fondu de suite dans mon épaule c'est... voilà, je l'ai adopté tout de suite, tout de suite donc il a très très bien cicatrisé celui-là, je l'ai... donc il me l'a fait et après pendant 15 jours, j'ai mis de la bépantaine dessus ensuite, j'ai voulu continuer ma manchette et je crois que celui que j'ai fait après, c'est le coude donc alors le coude, voilà ce que ça donne j'avais fait donc... c'est la rosace de la cathédrale Saint-Jean à Lyon donc là pour l'instant, vous avez l'impression qu'il n'est pas centré mais c'est en fonction de comment je positionne mon coude il est très bien centré donc le tatou était super blanc et au fur et à mesure, donc ça fait à peu près un an du temps, il est devenu couleur chair donc avec le bronzage, il ressortait mortadelle c'est-à-dire qu'on le voyait vraiment bien vous voyez, ça faisait bien comme ça ça ressortait et là maintenant, il devient... il a jauni un petit peu et il devient couleur chair mais pour moi je l'adore encore plus comme ça parce que j'ai vraiment l'impression que c'est mon bras qui est comme ça qu'il n'y a pas quelque chose qui a été rajouté que c'est pas un tatou que c'est pas tatoué quoi j'ai l'impression que je suis née avec une rosace sur le coude je suis née avec une rosace sur le coude qu'est-ce qu'il y a ? je l'adore, je l'adore ouais, ça reste pas blanc ça c'est clair le blanc ça bouge j'ai mis de la bépentaine pendant 15 jours dessus et puis... et puis voilà pour ma part, j'adore je trouve que c'est hyper discret ça me finit ma manchette mais en même temps, voilà celui qui n'est pas focus 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 sur mon bras voilà, il ne voit pas il ne voit pas cette partie et vraiment c'est un truc voilà pour moi c'est une de mes pièces préférées après j'ai fait cet oiseau donc je suis vraiment désolée j'ai pas retrouvé ton nom dans les commentaires mais il y en a un d'entre vous j'avais fait une vidéo je crois quand j'en ai je m'en ai arrêté ici et j'avais dit je peux faire un oiseau je ne sais pas trop quoi et il y en a un d'entre vous qui m'avait dit fais une calliopée je crois que c'est ça calliopée callopée c'est un truc comme ça bref c'est un oiseau qui ressemble un petit peu à un perroquet et pour moi c'était pas c'était pas trop cet esprit là mais je te remercie pour ta suggestion j'ai fait celui-ci qui est un mix entre le colibri et les feuilles un colibri végétal voilà et je voulais pas qu'il ait un long bec donc je lui ai fait un petit bec voilà petit nez voilà donc j'ai fait des petits feuillages peut-être que j'accentuerai un petit peu encore que je vais rajouter du végétal voilà des petits trucs comme ça là pour que ça soit un peu en osmose avec tout je vais faire un truc en partant de la queue pour ajouter du végétal et celui-ci donc ça ça fait partie de vos questions celui-ci en fait il n'a pas cicatrisé comme les autres il a cicatrisé avec un pansement Tegaderm alors un pansement Tegaderm qu'est-ce que c'est ? c'est comme un film transparent qu'on pose sur le tatou une fois qu'il a été fait on ne met pas de crème dessus du tout et donc on pose on le colle sur le tatou il n'y a pas de crème dessous et on laisse comme ça donc pendant 10 jours moi je l'ai gardé je l'ai gardé 10 jours je crois et on l'enlève le tatou est cicatrisé donc pour les grosses pièces il vaut mieux compter 20 jours pour être sûr de chez sûr c'est un truc qu'on peut prendre sa douche avec tu dors ça ne bouge pas c'est comme si c'était ta peau mais il y a un pansement dessus pour celles qui ont eu des césariennes comme moi j'avais un pansement Tegaderm sur ma cicatrice pour pouvoir prendre ta douche et tout voilà c'est hyper pratique et le tatouage le tatouage cicatrise super bien donc donc voilà pour le pansement Tegaderm il y en a en pharmacie ou sinon ben moi c'est mon tatoueur qui le vend je me suis dit bon allez on va terminer tout ça et on va rester dans la pivoine et donc je lui ai demandé de m'en faire une donc vous voyez vous voyez celle-ci elle est boule celle-ci elle est plus ouverte donc du coup je lui ai demandé toujours une pivoine donc dans les nuances de gris il n'y a pas de noir à proprement parler vous voyez par rapport au branchage à côté qui est bien foncé là voilà c'est vraiment du c'est vraiment du clair donc là pareil vous voyez les détails c'est dans le réaliste il y a du blanc un petit peu de noir sur les pourtours là c'est tout rempli avec du gris et du noir et j'ai fait partir des branchages en dessous et au dessus pour fermer la manchette voilà parce que je voulais une manchette hyper aérée je ne voulais pas que tout soit comblé du coup je lui ai dit de faire un lien en fait entre toutes les pièces pour pouvoir pour que ça puisse faire un ensemble correct alors celui-ci ça s'est super bien passé c'est le problème et ça méfiez-vous si comme moi vous êtes hyper sensible à plein de trucs médicaments pommade crème et tout je suis allée à ma pharmacie et je lui ai dit que il me fallait un tube de bépentène chose que je mets habituellement sur mes tattoos après la séance et là elle m'a dit qu'elle en avait plus et qu'elle me filerait le générique je ne me rappelle plus du tout du nom du générique j'ai mis le générique sur mon tattoo tout est devenu tout rouge et une sensation de brûlure intense j'ai tout enlevé direct et je n'avais plus rien donc j'ai vu que c'était ça j'ai fait une réaction à la crème donc faites super gaffe si vous êtes sensible à ce genre de crème si vous êtes sensible à toutes les crèmes du monde et que vous avez super peur de faire une réaction prenez un pansement Tegaderm il n'y a rien sur le tattoo et voilà et au moins vous n'avez pas de produit chimique dessus moi je sais que pour mes prochains tattoos c'est ce que je vais faire je mettrai un pansement Tegaderm et comme ça il n'y aura plus de soucis maintenant nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo qui est la respuesta à ses preguntas donc on va commencer par Instagram et nous avons une question de Fanny DBSS as-tu une signification précise pour chacun de tes tatouages ? non du tout si tu veux dans ma toute première vidéo tattoo la signification et tout je répondrai je réponds à tes questions en fait sur les tatouages qui ont une signification particulière après les autres enfin particulièrement ma manchette l'oiseau la rosace les fleurs non ça n'a aucune signification pour moi c'est purement et simplement esthétique une question de Ronadict63 quelle réaction a eu ton entourage la première fois que tu as voulu faire un tatouage ? en fait si tu veux moi je tanne ma mère depuis mes 15 ans pour avoir un tatou et comme toute réponse de parent ma mère me disait tu verras quand tu seras majeure tout à fait et le jour de mon anniversaire de mes 18 ans j'ai débarqué à la maison avec un tatou j'ai montré ma lettre chinoise sur mon vendredi et voilà donc elle m'a regardé comme ça non bah elle était pas contente mais bon en gros elle m'a dit c'est ton corps ma cocotte Sandra et Hadzid penses-tu en faire d'autres ? alors penses-tu en faire d'autres ? oui si oui quoi et quelle partie de ton corps ? alors je souhaiterais attaquer l'autre bras ton chouchou est-il tatoué ? donc mon chouchou je suppose que tu dis mon homme parce que mon fils a 4 ans et demi du coup c'est mon chouchou mais non il n'est pas tatoué donc mon homme est-il tatoué ? oui et d'ailleurs il est chez le tatoueur à l'instant même et si oui quels sont ses tatous ? alors oui il est tatoué il a donc sur une manche un tigre ensuite là il a des pivoines un peu partout et là sur l'autre manche il a une tête de Bouddha avec des pivoines aussi là il a une tête de Bayonne c'est des statues en fait au Cambodge et là il est chez le tatoueur pour se faire sur l'avant-bras et que ça remonte tout ici les gros arbres qu'il y a sur les temples au Cambodge avec vous savez les grosses racines voilà ensuite il a un dragon qui commence en fait sur le bas du ventre mais bon ça il a super peur en fait il est c'est une chochotte en gros des tatous excuse-moi si tu passes par là mais c'est une chochotte du coup il n'a pas encore fini mais à la base il a un dragon la tête du dragon qui est posée en dessous de son ventre et tout le corps du dragon qui s'enroule autour de sa jambe mais là il a arrêté à mi-cuisse pour l'instant une hirondelle sur un fil qui me demande si demain le génie Aladdin t'offre la possibilité de faire le tatouage de tes rêves tu ferais quoi et à quel endroit moi je ferais mon autre bras ouais le dos c'est pas un truc qui me tente trop pour l'instant et les jambes non plus donc ouais le bras le bras non bah ne bug pas maintenant ne bug pas maintenant donc Mélane me demande n'as-tu pas un tatou que tu regrettes ou que tu aurais voulu faire ailleurs finalement alors non en fait ça fait partie du jeu j'ai commencé à faire mes tatous à 18 ans forcément si j'avais commencé maintenant il y a des pièces que j'ai maintenant et que j'aurais pas fait à cet endroit mais ça fait partie de moi et de mon histoire et non je regrette pas du tout parce que justement c'est comme si voilà tu prends des photos de toi quand t'étais petit avec un caouet vert et un cycliste rose fluo voilà sur le moment tu dis oh peu cher comment j'ai fait pour faire ça mais t'es trop content d'avoir cette photo voilà ça te rappelle des souvenirs du coup moi je me dis t'as clairement franchement ma lettre ma lettre chinoise en bas du ventre c'est pas un endroit que j'aurais fait maintenant mais voilà je vois ça franchement ça me fait marrer et non ça me rappelle des souvenirs donc même si on me disait je te le paye c'est gratos on te l'enlève bah non voilà j'aime tous mes tatous bisous Mélane Cynthia ma cousine qui me demande moi j'ai une question est-ce que tu comptes faire autre chose sur ton bras ? alors je compte me faire oui je l'ai dit tout à l'heure développer la végétation sur cet oiseau voilà par rapport à ce bras après ça sera terminé je laisserai ma manchette comme ça je trouve qu'elle est aérée claire et ça me va bien comme ça Marie gros bisous Marie pour les retouches est-ce que le noir redevient bien noir ? car j'ai perdu un peu de couleur alors bah à la retouche en fait ton noir il va redevenir noir mais avec le temps forcément la couleur va s'estomper moi il y a des tatous bah regarde ma lettre chinoise par exemple dans le coup et mes hirondelles elles étaient faites hyper noires et avec le temps bah forcément avec le temps la couleur s'estompe forcément même si tu fais des retouches ça va redevenir noir mais ça va se ré-estomper Valentine Roussel qui me fait un gros bisou d'Italie occupe-toi bien de ton bambine Nel Nel j'adore tes tatous sur tous les faits d'ombrage merci j'ai très envie d'en avoir un mais j'ai peur de pas savoir comment expliquer ce que je veux alors ça c'est pour ça en fait que quand tu vas avoir un tatou faut prendre le temps de discuter avec lui peut-être que il y a un tatoueur qui va pas comprendre qui va pas trop cerner ce que tu veux et il y a un autre tatoueur qui va capter direct ton l'idée que t'as dans ta tête et qui va aider à développer avec toi et qui va vraiment poser les choses le cadre te fait jamais piquer si t'es pas sûr si t'es pas sûr et certain et du tatoueur et de l'idée que t'as toi-même si toi t'es sûr dans ta tête de ce que tu veux mais que tu sais pas trop comment l'expliquer bah essaye plusieurs tatoueurs et il y en a un avec qui ça va ça va matcher et on arrive à la question du petit Laurent qui m'appelle la gitane un petit peu de partout sur internet salut Laurent alors hey n'as-tu pas peur qu'en vieillissant perte d'élasticité du bras toujours dans la finesse les questions oui j'ai des petites questions sur mes bourrelets sur ma perte d'élasticité sur les bras j'adore tes tatouages se déforment et deviennent pas très flatteurs alors j'ai envie de te dire que j'ai trop hâte enfin j'ai trop hâte non je vais profiter de ma vie maintenant avec mon corps un peu encore élastique mais je sens que je vais trop kiffer être une mamie fripée avec mes tatous tu vois ouais ils vont être déformés ouais mon oiseau peut-être que sa tête après elle va être comme ça ou ses ailes comme ça ou machin comme ça mais c'est pas grave franchement je vais kiffer être une mamie et montrer mes tatous Manon Barroso est-ce que tu est-ce que tu accordes tes tatous c'est-à-dire veux-tu qu'ils aient tous le même style ou ça t'est égal en tout cas j'ai regardé tes vidéos et j'adore je suis fan bisous et merci est-ce que j'accorde mes tatous ouais tu vois là ma manchette j'ai voulu qu'elle soit végétale j'ai voulu qu'elle soit végétale après j'aimerais commencer mon autre bras et que ce soit dans ce soit un univers après c'est pas obligé par exemple je voudrais faire quelque chose de marin je vais pas faire des bateaux tu vois ce que je veux dire ouais j'essaye qu'il y ait une espèce de de comment on pourrait dire ça symbiose j'essaye qu'il y ait une relation en fait comment on peut dire si tu regardes tout mon corps en entier il y a si là il y a mon cerisier là il y a mes fleurs ouais si c'est un peu végétal mais je sais pas si mes hirondelles si en fait je suis hyper raccord ouais je suis hyper raccord non clairement tu vois que je fais ça au feeling à part vraiment les bras où c'est des pièces qui se voient du coup je veux que ça soit en concordance mais je fais ça au feeling Cynthia via le ton est-ce qu'il est vrai que les tatouages à l'encre blanche sont plus chers et plus douloureux mon tatoueur ne fait pas de prix plus élevé parce que l'encre est blanche et plus douloureux alors non pas du tout j'ai fait le coude on m'a dit tu vas voir tu vas morfler t'as mémé la chèvre prépare toi psychologiquement donc j'avais fait tout un travail avec mon ostéopathe non je rigole mais je m'étais conditionnée à avoir mal et pas du tout dadou la fée pas de questions mais j'adore tes tatoufleurs les nuances de gris super joli dadou la fée merci 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 Daniel Harrison voilà tu m'as posé plein de questions enfin en fait tu as posé plein de questions à OA dès que je vais chez lui je note tout ça et je lui poserai tes questions sans aucun soucis c'est vraiment des trucs assez pointus du coup je préfère pas puis en plus elles me sont pas adressées elles sont adressées à OA donc c'est lui qui te répondra mais je te remercie valentine algote valentine algote c'est comme ça qu'on dit valentine dis moi ton tatoueur est un véritable artiste il vient jamais en Belgique alors non il a son son salon de tatou et il se déplace pas enfin pas à ce que je sache donc je lui demanderai si tu veux si tu veux qu'il vienne en Belgique mais il est pas itinérant en fait il reste dans son sein Amélie Glachan je vais demain tatou hommage pour mon chien je suis trop pressée Will voulait qu'on le fasse aujourd'hui Will je te fais un gros bisou ta maman je lui fais un gros bisou également ok ben nous sommes le lendemain donc tu dois être en train de te faire piquer j'espère que ça sera joli si tu veux envoie moi la photo de ton tatou en privé sur Instagram je serais ravie et je suis hyper curieuse de savoir de savoir comment ben rendre ton tatou quels soins pour ton tatou et ben comme je l'ai dit au départ en fait Bépentène ou alors les pansements Tégadère Caramiel qui me dit superbe merci beaucoup je t'envoie un petit bisou de pivou Elodie SLLR waouh ils sont trop beaux surtout celui à l'épaule merci beaucoup la pivoine te dit merci merci je vous remercie pour toutes vos questions vous parlez de mes projets donc j'ai en projet de me faire le deuxième coude comme le blanc je vais me faire une autre une autre audace alors la même je sais pas peut-être la même sur l'autre coude et me faire un univers un petit peu plus marin mais bon là on va attendre on va attendre un petit peu j'ai toujours dans la tête ma matrioshka que je veux faire absolument mais ou je ne trouve pas j'espère que ce petit point tattoo vous a plu je vous fais des gros 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 bisous je vous fais des gros gros bisous